Générique Bonjour, bienvenue dans le journal de la rédaction. Voici les titres de ce vendredi 9 décembre 2011. Les joueurs de Didier Deschamps sont-ils guéris après deux victoires de rang contre le PSG et Dortmund ? Les Olympiens ont l'occasion de confirmer contre Bordeaux demain. Les habitants de la NERTE à nouveau sur le pied de guerre. Cette fois, ils se battent pour sauver un lac menacé d'être ensevelis sous les déchets. Enfin, sortir sa chaise pour discuter avec son voisin, c'est ce que propose le collectif des pas perdus dans la cité des Fonds-Colombe. Reportage en fin de journal. Voilà pour les titres que nous développerons. Mais avant de parler du match du week-end, c'est l'information surprenante. En visite hier à Marseille, Nicolas Sarkozy s'est rendu au Stade Vélodrome pour rencontrer Didier Deschamps, Vincent Labrune et certains joueurs, dont les frères Ayou. Il a promis de s'occuper du problème des homejackings et aurait mis en garde certains membres du club qui auraient des relations nuisibles. Selon lui, en conférence de presse hier, Didier Deschamps s'est montré plutôt discret sur cette rencontre. On l'écoute. Non, il est venu, il s'est exprimé, il a eu un message clair sur ses intentions avec le ministre de l'Intérieur, le préfet de police. Donc voilà, vous savez qui était présent. Voilà, je ne vais pas vous révéler la teneur des propos parce que c'est un entretien petit privé. C'est le chef de l'État. Voilà, après, libre à vous d'interpréter et de commenter. Et puisque l'on parle de l'OM, intéressons-nous maintenant au match du week-end. Les joueurs de Didier Deschamps rencontrent Bordeaux samedi à 21h. 21h, pardon, Bordeaux, ça n'est plus vraiment une grosse écurie. Les Girondins pointent à la 12e place du classement de Ligue 1. Mais attention, ce n'est pas une équipe à sous-estimer. Fanny Fontan, Olivier Medan. Attention à la gueule de bois. Après une victoire de folie en Allemagne, c'est le retour au championnat pour les Olympiens. Marseille va mieux, l'OM a su relancer sa saison face à Paris. Depuis, le club a enchaîné une victoire en championnat face à Caen et a arraché une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Dortmund. Désormais, l'objectif est de faire le plein jusqu'à Noël. Et ça commence demain contre Bordeaux. Une équipe girondine qui va mieux avec deux victoires consécutives contre Caen et Nancy. Bordeaux qui va mieux, évidemment, sur les deux derniers résultats qu'ils ont eu à domicile. Et collectivement, qui est beaucoup mieux aussi. Sur ce que j'ai vu sur les deux derniers matchs qu'ils ont livrés, collectivement, ils sont plus performants qu'ils ne l'étaient avant. Après, tout dépendant de ce que nous, on est capable de faire. Le but, devant Bordeaux, c'est de ne plus vendanger. Mais voilà contre l'un de ses rivaux historiques. L'OM sera privé de Gignac, opéré aujourd'hui pour sa lésion. Le retour de l'attaquant est prévu dans environ dix semaines. Dans le groupe, on enregistre le retour de Rod Fanny. Stéphane Mbia, lui, touché à l'arcade, est incertain. De son côté, Lucho devrait laisser sa place à Val Buena, au milieu de terrain, associé à André Ayou et Morgane Amalfitano, qui semble avoir trouvé sa place au sein du 11 Olympien. Je pense que je suis en train de monter petit à pied en puissance. Mais voilà, je n'ai pas encore tout démontré ici, je pense. Mais c'est en train de venir tout naturellement. Devenu un des hommes clés de l'équipe, il aura de quoi confirmer sa bonne prestation demain, à domicile. A la septième place du classement, l'OM doit gagner pour recoller à la tête du classement. Encore douze points laissés par du leader. Les perturbations à la SNCF n'auront duré qu'une demi-journée. Les contrôleurs ont décidé de reprendre le travail cet après-midi. Ils avaient débrayé ce matin suite à l'agression de l'un d'entre eux sur la ligne Marseille-Nice. Après des négociations avec la direction, ils ont levé leur droit de retrait. Pour autant, Sudrail n'a pas obtenu entière satisfaction. On écoute l'un de ses représentants au micro de Camille Bossard. Une promesse d'embauche ferme de douze contrôleurs. Une école qui aura lieu au mois d'avril. Douze contrôleurs, donc en plus, qui vont être embauchés en avril. Qui ne règlent rien dans le problème immédiat. Puisqu'embauchés en avril, le temps de la formation, ils ne seront opérationnels qu'en 2013. Mais malgré tout, c'est un progrès. Et aussi et surtout, une rencontre mardi à 8h30 avec deux grands dirigeants de la SNCF. Les prothèses mammaires de PIP auraient-ils coûté la vie à certaines personnes ? La question est posée aujourd'hui après le décès suspect d'une autre porteuse de ces implants défectueux. Elle serait morte il y a quelques années d'un cancer du sein, peut-être lié aux prothèses de la société varoise. Les autorités sanitaires recommandent tout de même aux 30 000 porteuses de ces prothèses de consulter leur chirurgien. Le procureur de la République, Jacques Dallest, a quant à lui ouvert une information judiciaire pour homicides involontaires aggravés et blessures volontaires. On l'écoute au micro de Pierre Stéphane Faure. Le but, c'est de réaliser une économie sur les produits chimiques utilisés pour la confection de ces prothèses. C'est-à-dire que le gel vendu était un gel artisanal fabriqué par cette entreprise qui n'était pas celui pour lequel elle était agréée. Et qui était plus coûteux à l'achat pour cette entreprise que les produits qu'elle utilisait. Donc un bénéfice qu'on chiffre à environ 1 million d'euros par an d'économies réalisées par cette entreprise. Ce sera au magistrat instructeur de déterminer sans doute grâce à l'aide d'experts médicaux, d'experts scientifiques, le lien de causalité entre les décès éventuels, des blessures, des souffrances et le port de ces prothèses. Et ça c'est un travail médical individuel qu'il faudra faire pour chacun des plaignants dans ce dossier. Hier le Sénat a adopté une proposition de loi pour le droit de vote des étrangers lors des élections locales. C'est l'une des conséquences du basculement à gauche de la chambre haute. Il s'agit d'un vote symbolique. Le débat a été houleux et le texte a peu de chances d'être adopté par l'Assemblée nationale. Et vous, qu'en pensez-vous ? Nous avons interrogé des Marseillais. Parmi eux, quelques-uns ont été naturalisés français. Écoutez. Oui, droit de vote aux étrangers, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe qui. Il ne faut pas arriver à être à des passages comme ça et pouvoir voter. Il y a un paradoxe. On dit qu'il faut que la personne soit un citoyen français de plein droit pour qu'il puisse voter. Et lorsqu'on dépose notre demande, la demande de la citoyenneté, malgré le passé glorieux de mes parents, il suffit de ne pas répondre à certains critères qu'automatiquement tu as demandé à les rejeter. Ils payent leurs impôts et ils sont, je pense, légitimement et utilement invités, ils devraient être invités à participer aux élections locales et à désigner leurs élus locaux. Si la personne est suffisamment respectueuse des lois de la République, s'il y a des comportements, des attitudes sociales correctes, et qui présentent un niveau suffisant, donc éventuellement, il y a cette possibilité. Mais des gens qui présentent l'arrogance, la violence, l'agressivité, une islamité radicale, je ne pense pas qu'on pourrait accepter. Moi, je n'accepte pas. Des propos recueillis par Camille Bossard et du côté des élus aussi, le débat fait rage. Samia Ghali, sénatrice socialiste, et Bruno Gilles, sénateur UMP, nous expliquent les raisons de leur choix. Quand on fait la demande de la nationalité française, des fois, il faut 10 ans. Moi, mes parents, est-ce que vous trouvez normal ? Moi, j'ai dit que j'ai pu voter avant mes parents, alors que mes parents avaient demandé à la nationalité française qu'ils travaillaient en France, qu'ils parlent extrêmement bien le français. Il n'y a rien de pire pour un jeune de ne pas voir ses parents pouvoir aller voter alors qu'ils payent des impôts. Ils ont des droits, bien sûr, mais ils ont des devoirs, et des devoirs qui, je dirais, qu'ils exercent des devoirs quand on paye ses impôts, des devoirs quand on travaille pour le pays, voire tout simplement la construction aussi de cette ville. Et je considère qu'il n'est pas normal qu'ils ne puissent pas, aujourd'hui, tout simplement participer au premier devoir qui est la citoyenneté. Ce n'est pas parce qu'on paye des impôts qu'on peut voter. D'ailleurs, si on parle d'exemple de Marseille, ça voudrait dire qu'il y a la moitié des Marseillais qui ne pourraient pas voter. Ça fait 30 ans que régulièrement, les socialistes nous ressortent cette proposition de loi, comme par hasard avant les élections. Et on sait très bien que c'est une commande pour faire monter le Front National, donc le Parti Socialiste au Sénat, tête de ponte de François Hollande, est devenu, je dirais, le meilleur VRP de Marine Le Pen, qui en a besoin puisqu'elle n'est pas très bien placée dans les sondages à l'heure actuelle. Vous vous en souvenez peut-être, l'été dernier, des habitants du hameau de la NERTE s'étaient mobilisés contre un projet de pôle conteneur en pleine nature. Aujourd'hui, ils doivent à nouveau monter au front pour préserver ces collines situées au-dessus de l'extac. Cette fois, c'est un lac qui pourrait être enfoui sous les déchets. Dans cette ancienne carrière, la nature a repris ses droits. La Farge y a abandonné toute activité d'extraction depuis 1981. Mais aujourd'hui, l'industriel veut réhabiliter le site en entreposant ici 3 millions de tonnes de gravats provenant des chantiers de Rau-Méditerranée. Ils créent un centre de stockage des déchets inertes. Donc ils vont ennoyer dans le lac pour soi-disant réhabiliter. Mais en fait, la réhabilitation a déjà été faite de façon naturelle puisque depuis 20 ans, la végétation a repris le dessus. Donc ce qu'on a très peur, c'est que le lac soit pollué en fait. Mais selon la Farge, les études d'impact réalisées montrent que le projet ne nuira pas à l'environnement. L'entrepreneur s'engage sur la traçabilité des déchets qui seront entreposés ici. Ils sont vraiment des matériaux inertes, c'est-à-dire qu'ils ne puissent subir aucune évolution biologique, chimique ou organique dans le temps. Et ce sont tout simplement les déblés et les creusements des différents parkings et sous-sols qui vont être nécessaires à la réalisation de tous les projets marseillais. Là où la Farge ne voit qu'une excavation où s'accumulent les eaux de pluie, les défenseurs des collines voient un écosystème riche où des batraciens protégés ont même élu domicile. Fin octobre, avant que les pluies reviennent, on voyait l'eau sortir. C'est-à-dire que les sources continuent à couler. Ce n'est donc pas simplement un bassin de rétention d'eau qui ferait que s'écouler. Et pour acheminer les déchets jusqu'au cœur des collines, un échangeur autoroutier est dans les cartons de la préfecture. Un autre projet inacceptable pour les habitants. La pétition pour sauver le massif de la NERTE a reçu plus de 4000 signatures. Cette initiative pour finir du collectif des pas perdus qui présente régulièrement des projets artistiques dans la cité des Fonds-Colombe. Cette fois, l'association invite les habitants de la résidence à mettre leur chaise dehors pour inviter à la rencontre et au dialogue. Et vous allez le voir, ces chaises peuvent aussi servir de décoration pour Noël. Les explications de Pauline Duvigny. Dernier tour de vie, c'est cette chaise tropicale va dominer la résidence Franc-Colombe. Sa propriétaire Salima l'a choisie pour rejoindre les œuvres du balcon. Et elle n'a pas hésité une seconde à devenir une occasionnelle de l'art. Je trouvais ça génial que ça animait le quartier, que ça donnait un petit peu d'ambiance dans le quartier. Et puis qu'on arrivait avec les voisins au moins se contacter un peu. Les gens disent « Oh, toi t'as mis ça, oh, toi t'as mis ça ». Faire se rencontrer les habitants, c'est là toute l'ambition du collectif d'artistes « Les pas perdus ». En tout, 25 chaises seront installées et mises en lumière. Des chaises sorties dehors pour inciter la population à en faire de même. Les gens sont à l'intérieur, on sort peu ici. Les gens de moins en moins sortent dehors pour rencontrer du monde. On est à la maison et on invite les gens à la maison. L'idée du balcon, c'est de dire qu'un jour, comment du balcon va pouvoir redescendre sur le sol. Une collaboration artiste-habitant qui n'en est qu'à son début. Les projets sont nombreux d'ici 2013. Les chaises lumineuses, elles seront visibles dès lundi soir. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Et puis, je vous le rappelle, l'info en direct sur LCM, c'est désormais trois fois par jour avec les journaux de 11h45, 16h45 et 18h45. Sachez aussi que c'est vous qui faites l'info. Vous pouvez contacter la rédaction de LCM au 0488 66 51 00 ou sur l'adresse mail rédaction.fr. Sachez enfin que l'application avec toutes les vidéos de LCM est toujours disponible gratuitement sur les smartphones. La semaine prochaine, vous retrouverez Fanny Fontan à la présentation de ce journal. Merci de nous avoir suivi. A très bientôt sur LCM.